et bien bonjour je suis patrice donc j'habite en chartreuse dans un petit village qui est à saint pierre d'entrement et aujourd'hui je vais vous présenter l'ail des ours avec quelques recettes donc on va voir comment conserver l'ail des ours quand on vient de le cueillir ensuite nous verrons les boutons floraux que je vous ferai au vinaigre de cidre et pour terminer nous ferons un pesto aux amandes pour se régaler les papilles voilà donc ici comme vous pouvez le voir nous sommes dans une cuisine dans une cuisine en plein air et on a la chance de vivre à la campagne et de profiter justement de la montagne et vous en faire profiter pour réaliser mes recettes donc ici j'ai mon petit poste de travail avec différents éléments on va commencer donc par la conservation de l'ail des ours ici j'ai été cueillir de l'ail des ours hier et donc ma petite astuce c'est que je mets du gros sel avec de l'huile la veille et comme vous pouvez le voir ça donne une petite macération voilà qui permet déjà de pré confier on va dire les feuilles d'ail des ours alors vous verrez sur internet vous avez différentes différents types de conservation de l'ail des ours il y en a qui mettent directement dans des bocaux et par couches vont mettre de l'huile et du sel moi je trouve que cette façon elle est intéressante parce qu'elle permet justement de qu'il y ait de l'huile et du sel de partout et l'intérêt aussi c'est qu'on peut l'utiliser toute l'année et ceux ci vous pouvez le conserver facilement d'une année sur l'autre voilà donc ici battre tout simplement un je vais prendre mes bocaux un que je vais remplir ensuite avec mon ail des ours ici voilà donc on n'hésite pas à bien retasser l'ail des ours voilà pour que nous ayons maximum de conservation et qui et qu'on évite bien vu justement l'air il peut y avoir entre les deux donc on met fur à mesure voilà notre ail dans notre bocal vous voyez ici une fois qu'on a fait ceci il ne nous reste plus qu'à mettre notre couvercle on n'oublie pas de mettre une étiquette parce que quand on fait des macérations quand on fait différentes recettes de plantes sauvages il est important de mettre une petite étiquette de marquer bien entendu l'année et qu'est ce que nous avons dedans bien entendu voilà pour la conservation de l'ail des ours frais et qu'on pourra bien sûr déguster toute l'année voilà donc bien le restant je veux le ferai après on va voir une autre recette donc ici je vais vous faire donc une recette avec ici tout à l'heure je suis allé cueillir donc des boutons d'ail des ours alors ça demande un petit peu de temps pour cueillir un petit peu ce que j'ai cueilli ici et je vais vous montrer ensuite comment on peut conserver des boutons floraux on appelle aussi cela des capres d'ail des ours parce que nous allons mettre à l'intérieur donc un peu de sucre alors pareil pour la recette de l'ail des ours au vinaigre de vous regardez mon ancienne vidéo ou autrement n'hésitez pas à me recontacter soit par facebook soit par youtube et je vous redonnerai la recette donc ici je mets un fond de sucre ici j'ai du sel donc bien entendu c'est du sel vous voyez c'est du gros sel de guérande donc j'en mets à peu près une cuillère à café et là je vais remplir fur à mesure voilà mon bocal avec les boutons floraux d'ail des ours alors pareil que l'on a vu avec les feuilles il faut bien tasser pour que nous ayons bien entendu tous les boutons floraux qui soient bien trempés dans le vinaigre ici j'ai du vinaigre de cidre voilà donc il suffit tout simplement de remplir le bocal jusqu'à la hauteur des boutons floraux je vais ensuite refermer et là ce qui est important c'est de bien secouer d'accord pour que notre sucre et le sel que nous avons mis en bas puisse être diffus dans le bocal oui alors là par contre il faut attendre environ trois semaines avant pouvoir déguster ses capres de boutons d'ail des ours voilà la deuxième présentation et pour terminer nous allons faire un pesto donc un pesto aux amandes alors bien entendu qu'un pesto on peut le faire nature vous prenez juste de l'ail des ours du sel et de l'huile d'olive et vous mixez moi je rajoute des amandes en poudre et on peut rajouter si on veut d'autres ingrédients moi je rajoute aussi des fois quand j'en ai du parmesan râpé ou autrement des pignons de pain ça se marie très bien aussi avec le pesto qui est une recette très bonne voilà donc ici j'ai des amandes alors comme vous pouvez le voir c'est des amandes entières que je vais mettre dans mon mixeur j'en mets une quantité assez importante ici vous voyez voilà un petit coup de miseur ne pas hésiter à remuer de temps en temps mon amandes pour qu'elle puisse lâcher correctement vous voyez on a à peu près cette petite ces petits grains d'amandes qu'on peut laisser éventuellement un qui donne un petit goût dans notre pesto qui est pas désagréable et que l'on mettra après sur différents toasts par exemple on pourrait mettre ça sur des blinis on pourrait mettre ça sur des sur des crêpes et en les roulant on peut les servir pour un apéritif donc ici j'ai donc mon amandes que j'ai haché voilà et maintenant je vais m'attaquer donc ici donc j'ai mon aï des ours frais que j'ai cueilli juste avant il n'y a pas longtemps que je l'ai cueilli je l'ai un peu nettoyé d'accord et là je mets une quantité assez importante d'ail dans mon récipient on va dire à peu près 300 grammes alors pour peser 300 grammes de feuilles il en faut pas mal comme vous pouvez le voir donc là j'ai mon panier qui est rempli il faut compter à peu près cette quantité pour réaliser environ un bocal d'ail des ours voilà ici je vais rajouter donc une cuillère une bonne cuillère à café de sel de guérande même un peu plus après on goûtera tout à l'heure pour voir si notre aïe des ours a été et au fur et à mesure je vais ajouter mon huillet d'olive jusqu'à ce que j'ai une pâte un peu épaisse de temps en temps je ramène les feuilles à l'intérieur pour que tout mon aïe des ours soit haché alors pour la petite histoire moi je n'utilise que de l'huile d'olive bio c'est la première pression à froid et en plus celle ci elle est d'un ami qui me l'a à qui je vais acheter qui vient de corse donc un très bon produit très parfumé très goûteux et qui va donner bien entendu du goût aussi à mon pesto parce que tous les produits que je mets à l'intérieur un bien entendu font partie de la qualité du pesto si vous mettez un autre sel que du sel de guérande c'est plus du sel industriel tandis que là du sel de guérande c'est quand même meilleur au niveau dégustation ici je vais rajouter mes amandes voilà et je vais redonner un coup de mixeur et regardez ici vous avez en fait regardez un pesto qui est terminé qui est onctueux qui est vert bien entendu un qui au niveau dégustation alors c'est bête que vous ne puissiez pas sentir l'odeur mais au niveau de l'odeur on sent quelque chose de très parfumeux et qui donne envie en fait de déguster donc ici j'ai cueilli aussi quelques petites fleurs dont je vous parlerai par la suite mais c'est des petites fleurs de printemps que l'on peut trouver actuellement avec différents types de primes vert on les verra par la suite des violettes ici nous avons de la pâquerette de la fleur de pissenlit alors on verra ça sera une autre vidéo sur le pissenlit parce que on peut le faire de différentes façons et tout se consomme dans le pissenlit et là je vous ai cueilli cela quelque chose de très particulier c'est ce qu'on appelle le tussilage le tussilage qui pousse en fin de fin hiver et qui est très important quand les personnes par exemple tous on appelle le tussilage donc souvent on a des fleurs de printemps qui sont liés justement à des problèmes voilà de qui peut être des tous des rhumes etc alors d'actualité aujourd'hui 1 mais après ça ne guérit pas non plus le covi 19 1 c'est rassurez vous il y a certainement d'autres choses beaucoup plus beaucoup beaucoup plus fiable que cela voilà donc ici je vais vous montrer un petit voilà une petite petite présentation avec de l'ail des ours voilà ainsi quelque chose que vous pouvez faire en apéritif que vous pouvez faire en apéritif et qui va être sympathique c'est de mettre voilà vous mettez quelques petites fleurs alors moi j'en ai mis très peu de du pesto mais vous pouvez en mettre bien entendu beaucoup plus 1 et puis ceux ci bien entendu va vous allez surprendre certainement des amis un qui n'ont pas l'habitude justement 1 avec ces différents deux fleurs voilà et c'est très printanier assez d'actualité voilà et bien entendu tout se mange dans mon assiette comme ceci il suffit pas d'aller bien loin un pour trouver tous ces petits éléments et toutes ces petites fleurs qui sont à l'état sauvage et qui vont nous permettre de passer un moment agréable alors entre amis pour l'instant c'est un peu compliqué mais par la suite mais quand il n'y aura plus le confinage et bien bien entendu vous pouvez vous régaler avec cela bon appétit à bientôt